Musique Très bien Excellent Hey, continue Sans quitter la main des yeux Genoux fléchis Fous-moi le camp, Balman Je te laisse et bonne soirée Sous-titres par Juanfrance J'ai horreur des gens qui me font poireauter Ça s'appelle un revers lifter, enfin en principe, quand il est réussi Ouais, ouais Et comment elle s'appelle ? Un revers lifter, c'est du masculin Oui, mais c'est du féminin dont je te parle Tu joues aux devinettes ? Je te parle de la nouvelle que t'as pas jugé bon de me présenter Tu te livres des spéculations que je qualifierais d'osées Quand un homme d'âge mûr comme toi S'abandonne tout d'un coup à la folie tennistique La raison est forcément féminine Oui C'est mon prof de tennis, passez-le moi Allô ? Oui Oui, oui, bien sûr Et ça, c'est pour qui ? J'arrive tout de suite D'oublier tes fleurs Non, c'est trop tard, c'est tombé à l'eau T'as dulciné, c'est comment ? Ingrid, Carmen, Natacha, Donna Rosita Ça devait être Marcel Monsieur Kerger Puis-je savoir exactement ce que vous reprochez à mon client ? Je vais vous le dire L'homme dont vous assurez la défense s'est soupçonné D'avoir abattu dans le courant de la nuit Un dénommé Ralph Balman sur le parking de son club Mais ce n'est pas vrai Sur quoi repose cette accusation ? Un témoin a entendu votre client proférer des menaces de mort En s'adressant à la victime Kerger ? Oui, une minute Il l'a lui-même reconnu Je devais vous retrouver aujourd'hui pour ma leçon Ouais, je serais sûrement mieux là-bas Qu'en est-il au juste de ces menaces ? C'est tout ce qu'il y a de vrai Mais c'était des paroles en l'air Et j'ai pas tué Balman, j'y suis pour rien Néanmoins C'était pas très malin de l'avouer à la police J'étais fou de rage contre ce type Ça m'a échappé Tenez Signez-moi ce mandat, s'il vous plaît Ça veut dire qu'on va devoir passer par le tribunal pour me sortir du piège ? Ça veut dire que j'ai simplement besoin de votre signature pour pouvoir commencer mon travail Pour quelle raison étiez-vous fou de rage contre Balman ? Vous cherchez des poux dans la tête Ouais, à cause d'une vieille histoire Laquelle ? Ça m'intéresse de la connaître, cette vieille histoire Et plus un mot au commissaire avant de m'en avoir préalablement parlé En supposant que mon client ait effectivement préféré les menaces pour vous parler Existe-t-il une quelconque preuve ? Quel mobile aurait eu M. Matoche de la battre ? Balman était un ancien policier Qui avait déjà arrêté Matoche, il y a deux ans bientôt M. Matoche D'accord, M. Matoche M. Matoche pour le cambriolage d'une huile à Et le sieur Matoche a négligé d'informer son employeur de la condamnation dont il a fait l'objet Et si Balman en avait parlé au club, alors ce monsieur aurait immédiatement perdu son boulot d'entraîneur de l'équipe junior Raison insuffisante pour justifier un meurtre Des criminels notoires ont déjà tué pour moins que ça Possible Toutefois, votre mobile n'est pas convaincant Oh, nous verrons bien ce qu'en pense le juge d'instruction Personnellement, je suis très optimiste Je le suis aussi Puis-je fumer ? Non, vous ne pouvez pas Je vous remercie Voici l'arme de crime Sur laquelle figurent précisément les empreintes de Goran Matoche Mes hommes l'ont trouvé sur une plate-bande située à proximité du cadavre Est-ce que je peux l'avoir ? Faites Oui, mes empreintes sont dessus, obligatoirement Veuillez dans ces conditions, vous en donnez la raison Cette arme est toujours logée dans le tiroir caisse du restaurant du club Ben voyons Le patron a une peur panique des cambriolages Et en cherchant mon carnet de reçu dans le tiroir dernièrement, j'ai déplacé le pistolet Explication très plausible, monsieur Ah, ne racontez pas l'histoire Explication très spéciale Avez-vous trouvé d'autres empreintes sur l'arme du crime ? Aucune qui soit exploitable Évidemment, si l'assassin avait tenu à main nue le pistolet en question, il ne s'en serait pas débarrassé si près du cadavre Au moment des faits, où étiez-vous ? Écoutez J'en sais rien, sans doute chez moi Mon client ignorait l'heure du crime, il ne peut répondre à cette question Il y a pourtant répondu, en nous disant qu'il se trouvait chez lui En nous disant qu'il n'en savait rien J'ai encore donné de cours ce soir-là, et après j'ai commencé à encorder quelques raquettes Au club ? Oui Et après avoir fini, je suis rentré À quelle heure ? Entre 9 et 10 heures Balman a été tué à 10 heures Monsieur Matoche a proféré des menaces de mort Ses empreintes figurent sur l'arme du crime Et ils se trouvaient sur les lieux à l'heure dite Ce qui ne prouve strictement rien C'est vraiment nécessaire ? Je n'ai tué personne On n'a pas le droit de m'enfermer pour ça Je vais vous sortir de là très rapidement Bon appétit Merci Balman, tu dis ? Oui, Ralph Balman Je ne peux rien te dire sur lui, étant donné que ce n'est pas un membre du club Oui, Baker Oui, d'accord, j'arrive tout de suite Il faut que j'y aille, on me demande de liquider d'urgence les actions japonaises Je vous dérange pas tête, là, non ? Ah, puis-je te présenter Joseph Matula, Suzanne Baker Enchanté Enchanté Il m'a beaucoup parlé de vous Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as encore dit sur mon compte ? Uniquement l'essentiel Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu la connais depuis longtemps ? C'est une maladie chez toi, la curiosité Suzanne travaille dans une banque d'investissement et je la connais, disons, depuis quinze jours Je ne sais pas ce que j'ai, j'ai envie d'apprendre le tennis, moi aussi Mais rien ne t'en empêche, tu peux aller au club en partant Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que Balman, qui par ailleurs n'était pas membre du club pouvait bien faire au restaurant ce soir-là Peut-être cherchait-il à rencontrer une jolie joueuse de tennis Il paraît qu'on en trouve Je veux aussi savoir ce qu'il faisait la veille dans les vestiaires Ben, la même chose Dans le vestiaire des hommes, ça m'étonnerait Si vous n'êtes pas officiellement de la police Dans ce cas, vous comprendrez aisément que je ne puis vous donner aucun renseignement C'est votre droit, monsieur Kostler Toutefois, ce serait dans votre intérêt Nous essayons, maître Voss et moi-même de sortir votre entraîneur au plus vite de la prison où il se trouve En tant que président du club, vous engagez dans un certain sens votre renommé Je crois savoir que votre équipe joue samedi pour un tournoi en classement supérieur D'accord Ces derniers temps, les vols se sont multipliés de façon intolérable et systématique dans les casiers des vestiaires Et c'est pour cette raison que nous avions engagé un détective privé pour y mettre fin Alors, Ballman était détective privé ? Mais c'est ce que je viens de vous dire Et est-ce qu'il avait réussi, je veux dire ? Il a coincé le voleur ? Et avait une tuve bien ou quoi ? Oui, 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 j'arrive Écoutez, je n'en sais rien du tout Pour ce qui est des détails, c'est un membre du club A nommé Strempol qui s'occupait de cette lamentable histoire Je vous remercie Il n'y a vraiment pas de quoi Ah, notre célèbre détective privé Ah, c'est coquet ici On viendrait bien y passer ses vacances Alors, inscrivez-vous au club ? Ah, je ne sais pas jouer au tennis Ça pourrait s'arranger Ah, je n'ai plus d'illusion là-dessus Il m'est revenu autre chose Merci Il y avait un type ici, il y a trois jours C'était la première fois que je le voyais là Il se trouvait dans les vestiaires avec une de nos joueuses Et ils se sont disputés plutôt violemment tous les deux Il devait s'agir de Balmain, à mon avis Et vous savez pourquoi il se disputait ? Je ne comprenais pas ce qu'il disait Et la joueuse, vous pouvez me dire comment elle s'appelle ? Christiane Costler Christiane Costler est la fille du président Elle n'a certainement pas volé La kleptomanie est aussi une maladie répandue dans les bonnes familles Pas seulement réservée aux déshérités Et la peur du scandale l'aurait incité à tuer Balmain ? Ce sont des choses qui arrivent J'irai lui parler T'as déjà une jolie joueuse à ta disposition Laisse-moi aussi tenter ma chance La fille Costler est très réservée Elle ne parle pas à tout le monde Ah non ? Comme c'est curieux Tu t'es posé la question de savoir pourquoi Suzanne m'a parlé de cette altercation ? Sans doute pour m'aider C'est une des possibilités Tu envoies une autre ? J'en sais rien Je me demandais seulement pourquoi c'est à moi qu'elle a choisi d'en parler Suzanne Dis toujours ce qu'elle pense à mesure où ça lui vient Ou alors elle a peut-être des incertitudes en ce qui concerne ta fidélité Joseph Johannes C'est seulement après le mariage qu'on trouve le bonheur authentique Si on passe à côté, il est trop tard Tu parles d'expérience, je présume ? Monsieur Streppel, je suppose que le président du club vous a tenu informé entre temps ? Ouais, disons vaguement Vous avez donc engagé Balman personnellement En vue de mettre un terme au vol dont vous étiez victime dans les vestiaires, c'est bien ça ? Tout à fait Est-ce que Balman avait déjà travaillé pour vous ? Non Excusez-moi, j'ai pas entendu Non Avez-il découvert quelque chose ? À quel propos ? Avez-il trouvé le voleur ? Non, il n'avait pas réussi Si vous cherchez un bon détective privé J'en ai un à vous conseiller Ah oui, bravo Ah oui Magnifique combinaison Le nom de ta part, c'est un compliment Non, je me suis poussé la main Consulte un médecin T'as raison Une partie qui mérite une revanche Votre revers est tout à fait remarqué Si je peux me permettre, j'aimerais connaître les raisons de votre dispute avec Balman Vous faites allusion à quoi exactement ? Rien de très précis J'espérais que vous me le diriez, chère mademoiselle Ah, chère mademoiselle Vous savez, je trouve cette expression très démodée C'est vrai Et ça, ce serait passé quand ? D'après ce que je sais, il y a trois jours dans les vestiaires Ah, oui En effet, il y avait là un individu qui, à mon avis, n'avait absolument rien à y faire S'agissait-il de Balman ? Permettez Ce Lascar commençait à devenir trop familier Si vous comprenez ce que je veux dire Je conçois en vous voyant qu'on ait envie de devenir plus familier Bien que je désapprouve son attitude, bien entendu Qui vous a parlé de cette querelle sans grand intérêt ? Oh Sans doute Suzanne Baker Comme si elle avait besoin de raconter des histoires Puis-je te demander, qui est ce monsieur ? Maître Vos, mon fiancé, Vermeerdech Nous nous sommes déjà rencontrés au club lors de la fête Ah, oui, c'est vrai, je vous prie de bien vouloir m'excuser Mais pendant nos fiancés, il y avait beaucoup de monde ici Bonjour maître Monsieur Valtz Bonjour cher maître Alors, pas trop fatigué ? Vous deviez me faire sortir d'ici Un peu de patience J'ai besoin de connaître les raisons exactes qui ont justifié votre altercation avec Balman Vous lui auriez dit, je te fais la peau si tu fais ça Je vois pas en quoi ça vous intéresserait C'était en rapport avec sa mission au club Alors vous me prenez pour un voleur maintenant ? Qui vole un oeuf, vole un bœuf, hein, c'est ça ? Écoutez, je suis votre avocat Il me faut une vue d'ensemble de l'affaire qui soit aussi précise que possible Je vous rappelle que vous disiez vous-même que l'importance était de ne jamais quitter la balle des yeux de façon à la renvoyer dans les meilleures conditions J'arrivais juste dans les vestiaires et à ce moment-là j'ai vu Balman qui fouillait dans un casier Vous dites ? Vous avez bien entendu Le bonhomme était debout devant le placard et il cherchait à crocheter l'attaché case qui se trouvait à l'intérieur J'ai demandé si les flics étaient passés du côté des malfrats Alors il m'a menacé en disant qu'il faudrait connaître au club mes antécédents judiciaires Si jamais je m'avisais de parler à quiconque de ce que je venais de voir Savez-vous de quel casier il s'agissait ? Oui, c'était celui du professeur Valtz Balman était chargé de confondre un voleur Ça n'explique pas la fouille des vestiaires Sauf s'ils avaient introduit le loup dans la bergerie Un point que je vais vérifier J'en parlerai au professeur Valtz à tout hasard pour savoir si on l'a volé C'est un monsieur qui ne parle pas à n'importe qui non plus Non, non, attendez Je l'ai déjà vu au club, ça m'a facilité les confidences Excusez-moi, monsieur Arendt aimerait avancer son rendez-vous d'une heure, c'est possible ? Ah oui, 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 attendez Aujourd'hui c'est bien mercredi ? Oui, toute la journée Alors je vais boire un verre Ah bon, tu ne bois plus que le mercredi ? Je n'en suis pas encore là Nous autres détectives avons aussi des obligations autres que professionnelles On se retrouve tous les mercredis dans un club Ah ben je t'accompagne T'as trop à faire au tennis ? Je suggère ici Écoutez, c'est moi qui décide Nous plaçons les pontages comme prévu et Werner va m'assister J'espère que c'est clair Prenez toutes les dispositions Et mettez un peu de pression au labo Excusez la rudesse de mon accueil, mon cher Vos Mais nous livrons une bataille aujourd'hui Oui, pas de problème Alors, écoutez-moi Pour ce qui est d'un vol éventuel, rien ne manquait Chéquier, carte de crédit, billet, tout était là Alors c'est parfait, je ne vais pas vous déranger plus longtemps Mais inversement, n'avez-vous rien trouvé qui pourrait m'appartenir ? S'il ne vous manquait rien, qu'aurions-nous pu trouver ? Oui, bien sûr, c'est évident Vous progressez un peu au tennis ? Depuis qu'on a incarcéré mon professeur, j'ai tendance à stagner Un garçon assez sympathique, ce matoche Oui, mais c'est quelquefois une litote pour désigner un individu parfaitement imbuvable Ah oui ? Mon infirmière disait récemment que j'étais un homme assez sympathique Oh, tu triches ! Gagné ! Alors on va sabler le champagne Ah dis donc, en fait, pourquoi ? Pourquoi la fille Kostler n'a pas l'air de trop t'apprécier ? Il y a de bonnes raisons à ça ? Des vieilles histoires Des vieilles histoires ? Et qui ne te concernent pas ? Il se passe des choses curieuses au club ces temps-ci Ah oui ? Kostler ne se présente plus à la présidence de l'association Et bientôt ce sera Strenpal le candidat Kostler et Valls lui apporteront leur soutien Et alors ? En quoi est-ce si curieux ? Strenpal est un ferrailleur, autrement dit un prolo Et jusqu'ici, Kostler et Valls avaient tout fait Pour qu'ils soient tenus à l'écart de toute fonction représentative Et pourquoi le ferrailleur, ce Strenpal, tient-il tellement à accéder à la présidence ? Pour se payer un billet d'entrée dans les sphères de la haute société Non, non, réponds pas Oui ? Oui, professeur Valls, je vous écoute Les valeurs technologiques sont un investissement tout à fait sûr C'est de l'argent qui t'excite dans la vie ? Gagner de l'argent, ça m'amuse Oui ? 20 000, c'est noté, je m'en occupe Nous en reparlerons demain matin, aussitôt que j'aurai passé les ordres Merci beaucoup On ne dérange pas les travailleurs en action Allez, bon Dieu, au lit, à couche Alors d'abord, tu remets un autre coup, d'accord ? T'es dingue, on a déjà fait le plein Faut se lubrifier le gosier quand on cause Bon, d'accord Ouais Alors voilà, ton Balman, c'était un type qui s'y connaissait en coup tordu Toujours fourré dans les combines Andasse de la bagouille Il n'y a pas un an de ça Fille Antoine qui l'avait trouvé le moyen de refourir à Kandinsky Voler aux assurances Tes mauvaises langues prétendent que le vol de la toile Avait été directement commandité par le personnage L'attitude de Balman m'échappe Il ne manque rien dans les casiers qu'il a fouillés Et il n'avait pas trouvé la piste du voleur Pour signature d'urgence Elguin, soyez gentil, donnez-moi quelque chose, n'importe quoi Contre le mal de crâne Je vous apporte ça Vous avez fait des excès hier soir, on dirait Le boulot Pardon, t'espères quand même pas facturer tes beuveries nocturnes Sur tes notes de frais ? Ne te mets pas à m'évoter en plus Parce que si je te facturais les risques potentiels de siro Au vu de mon taux d'alcoolémie On en reparlera plus tard Tenez, avalez ça Merci Mère Teresa, c'est vous la meilleure Tu sais, ça m'étonnerait que Balman se soit occupé de cette histoire de vol dans les vestiaires C'était un individu douteux Peu scrupuleux, extrêmement cher Pas du genre à accepter cette mission banale Qu'est-ce qu'on fait alors ? Toi je sais pas, mais moi je sais Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est pour moi que de perdre un patron comme Balman Bon bah ça je m'en doute La perte d'un être de cette qualité, c'est très dur Sans compter que je me retrouve sans boulot À mon âge, faut pas se faire d'illusions, on est bonnes pour la casse Et je vous parle pas des traites que j'ai encore sur le dos Ouais, je comprends Ah oui, faut enlever celle-là aussi Je vais vous aider Je sais pas si ça pourra vous consoler Mais je travaillais avec Ralph Juste avant qu'il casse sa pipe On avait décroché une affaire tous les deux Dès qu'elle sera réglée, les honoraires seront substantielles Je vous en renverserai une partie En dédommagement en quelque sorte Car je crois que vous le méritez Oh, c'est vraiment gentil à vous, monsieur Mathula Bon non, voyons, rien de plus naturel J'ai toutefois un problème pour mener le dossier à son terme Il me faut consulter les données de Ralph Soyez tout de suite rassuré pour ça L'ordinateur est dans son bureau Alors, dans ces conditions, on va régler ça tout de suite Oh non, écoutez, vous m'aviez dit que vous vouliez seulement consulter certains dossiers du patron Nous n'étions pas d'accord pour emporter des documents, cher monsieur Je suis sûre d'ailleurs que mon patron s'y serait opposé Il était très pointilleux là-dessus Ben oui Mais entre nous Maintenant, il n'en a plus rien à secouer Valtz s'est donc mis dans la poche Les ristournes sur les achats des cathéters cardiaques et de l'ensemble des instruments chirurgicaux Et quant au président Kostler Il s'est approprié l'argent des sponsors pour enflouer ses finances personnelles Dis-donc, toi, t'as rien à manger ici ? Son épicerie fine est à la limite du dépôt de bilan Tu viens de lever un lièvre Mais la question est de savoir si ces deux types ont fait l'objet d'un chantage et de l'affirmative par qui ? Soit Balmain, soit Strempel Ou Balmain pour le compte de Strempel Oui, mais pourquoi ? Strempel est déjà plein aux ases Oui, d'accord, mais c'est pas seulement l'argent qui est en jeu Strempel a l'ambition de devenir président du club Alors, ce moyen lui permettrait de conforter ses chances Le bénéficiaire serait Strempel Du coup, Balmain les a fait chanter tous les deux Et il l'aurait descendu purement et simplement Dès demain matin, je vais passer le ferrailleur à la moulinette Et si notre raisonnement est exact, alors là... Je demande immédiatement l'élargissement de mon client Balle de match Fais sauter le champagne, c'est un événement qui s'arrose Non, Joseph, s'il te plaît, non, pas aujourd'hui Oh si, je trouve que c'est une super idée Ah, j'oubliais que j'ai mes 13 chats affamés Qui miaulent à la maison toute griffe dehors J'ai pas eu le temps de leur donner leur mou de veau aujourd'hui Ce serait pas humain de les mettre à la diète Ciao Oh, vous dérangez pas, je connais la sortie Salut C'est vrai qu'il a 13 chats ? Oui, à peu près On pourrait pas discuter ailleurs, on s'entend plus ici Ballemann était chargé de mettre le grappin sur l'auteur des vols dans les vestiaires Ça fait au moins 100 fois que j'ai dit ça Le chantage n'est pas considéré comme un délit mineur, monsieur Strempol Mais qu'est-ce que j'aurais à voir avec un chantage, moi ? Vous pourrez pas arrêter ce qu'on connaît une minute Mais qu'est-ce qu'il vous prend, alors, mais sans blague Laisse-nous J'ai trouvé trace d'une facture Que Ballemann avait rédigée Concernant une enquête portant sur les agissements du professeur Valls et de Kostler Une enquête demandée par vous-même Ouais, ouais D'accord Oui, vous savez Le mot chantage, c'est pas celui qui convient Donnez-moi un autre pour enrichir mon vocabulaire Je vous explique Tous les dons pour le club, ces deux messieurs les mettaient aussi secs dans leur poche Sans la moindre déshésitation Et je devais être nommé à la présidence Il l'avait promis depuis des années Seulement, je n'ai jamais rien vu venir Il n'y a plus de moralisme Je ne vous le fais pas dire Alors, du coup, je me suis dit que j'allais donner un coup de pouce Au vu de ces éléments, il apparaît que mon client doit être immédiatement relâché Sinon, dans le cas contraire, messieurs Valls et Kostler doivent le rejoindre en préventive Pas de précipitation, mon cher maître Vous oubliez l'arme du crime ? Écoutez Le sujet a été précédemment traité et une explication plausible vous a été fournie J'ai sous les yeux les dépositions sous serment de monsieur Kostler et de monsieur Valls Et alors ? Ces messieurs démentent toutes les données qui figurent dans les dossiers du détective Qui ne sont en réalité que des allégations J'ai un point de vue différent J'ai là un document où il est écrit qu'en mars, le versement fait par un sponsor d'un montant de 200 000 a fait l'objet d'un transfert sur un compte étranger, sans doute au nom de Kostler Où sont les relevés bancaires ? Il suffit de vérifier le mouvement des comptes pour en prouver le détournement Il n'y a pas eu vérification des mouvements Il vous est possible de la demander ? Nous le ferons aussitôt que nous disposerons de raisons suffisantes de suspicions Tant écouté, on croit rêver Sachez en outre que monsieur Valls et Kostler déclarent que Balmain ne les a jamais fait chanter Évidemment, ils ne vont pas le reconnaître Par conséquent, ils n'avaient pas de raison d'éliminer Le chantage est-il formellement prouvé ? J'y suis pour rien ! J'ai jamais tué personne ! L'audience est levée ! La requête de suspension de détention préventive du prévenu est rejetée Monsieur Ellinger, concernant les avis de Kostler et de Valls, en avez-vous demandé le contrôle ? Nous ne manquerons pas de le faire si des éléments nouveaux nous l'imposent Chers collègues, je voulais vous parler Trouvez bien Il semble que vous preniez un risque dans cette affaire, non ? Oh, Suzanne ! Est-ce que vous partagez mon opinion ? Excuse-moi, ça a duré plus longtemps que prévu Je t'ai tellement énervé, tu sais Encore un petit bisou Bonjour, Suzanne Salut, Jürgen, comment ça va ? Ça va, on fait aller Je suis pressé Excuse-moi D'où est-ce que tu le connais, Ellinger ? T'es jaloux ? Ça m'intéresse de le savoir Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu es jaloux Comme un dingue Il est membre du club de tennis, je croyais que tu le savais Ah non, ça explique certaines choses Excuse-moi Yannes Vos, j'ai besoin de rencontrer votre patron d'urgence Non, c'est trop tard la semaine prochaine Allô ? Oui, voilà, je traite actuellement une affaire qui nécessiterait... Oui, bien entendu, ça m'intéresse Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Non, on ne peut pas faire ça Entendu et tenez-moi au courant Oui, d'accord Qu'est-ce que la Réval s'était assis à la table, là-bas ? Pendant toute la soirée ? Oui, oui, pratiquement Mais il n'a pas une petite sortie Pendant longtemps ? Quelques minutes À quelle heure ? Vous vous souvenez ? Non Vous aussi, vous êtes détective Ah oui, et alors ? J'ai des trucs qui pourraient vous intéresser Qu'est-ce que c'est ? C'est avec ces machins que Palmat comptait coincer le voleur des vestiaires Là-dedans, il y a deux petites caméras et un enregistreur Non, non, vous n'avez pas besoin Du matériel pratiquement neuf Non, je vous dis Je peux vous faire un petit prix d'ami pour le lot Inadmissible le comportement de ce procureur Venant de la part d'un jour de tennis, je m'attends à tout Dans les alibis de Kostler et de Valtz, il y a un trou Ils ont effectivement passé la soirée au resto du club Mais ils se sont éclipsés quelques minutes Alors c'est parfait T'as plus qu'à retourner chez Balman pour étudier ces dossiers Et trouver des preuves concrètes de leur malversation Compte bancaire, virement et transfert de fonds Haute ta bouteille, ivrogne Ouais, mais c'est un coup de peau Qu'est-ce qui se passe ? Toutes les données ont disparu Quelles données ? Celles que j'avais consultées la dernière fois Elles n'ont pas pu disparaître comme ça sans laisser de traces Je ne me suis pas servi de l'ordinateur Il n'y a personne qui s'en est servi ? Pas à ma connaissance Les données ne s'en veulent pas toutes seules Il y a forcément quelqu'un qui les a effacées Je ne vois pas du tout ce qui a pu se passer Qu'est-ce que vous cachez là ? Ah ! Voyage au Caraïbe, Palace 5 étoiles Première classe, dites donc Est-ce que c'est bien raisonnable quand on a des problèmes pour finir le mois ? Il faut se faire plaisir de temps en temps Et je me demande en quoi ça vous regarde ? Ça verra J'ai été devancé Il n'y a toujours aucune preuve que Walt et Kostler faisaient l'objet d'un chantage Je pourrais essayer de découvrir qui a payé le voyage au Caraïbe Ça m'étonnerait qu'elle ait pu se l'offrir avec son salaire de secrétaire Offrir un voyage ne constitue pas un acte illégal Et indépendamment de ça, ils ont certainement réglé la note en liquide Afin de conserver leur anonymat Dis donc, et si on essayait de leur faire croire qu'on avait une copie des données ? Tu as totalement raison, Sherlock Ça peut les pousser à la faute s'ils pensent qu'on détient une copie 23,40 Von Bull, 12,70 Au fait, Werner, vous en êtes au juste pour le mariage Pas d'inquiétude à avoir pour les formalités Les bancs sont publiés et la date est arrêtée pour la mairie Lion Haller, 70 Je t'en prie, arrête pas ici Bon, eh bien, il faut que je vous laisse Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec mon conseiller financier Sonnenhour, 15,40 Est-ce que tu as reçu mon virement ? Oui, je l'ai reçu, Werner, c'est très gentil, merci Où j'en étais ? Sonnenhour, 15,40 Bonjour Treption, 15,90 Ensuite... Ah, cher maître Monsieur Kostler, pourrais-je vous parler ? Oui, oui, bien entendu Où étiez-vous au moment où Balman s'est fait tuer ? Ah, au club ? Le professeur Valls et moi-même avons passé toute la soirée au bar Pour discuter de problèmes personnels Au dire d'un témoin, vous avez quitté la salle du club quelques minutes Puis-je savoir où vous étiez pendant ce temps ? Le ton de vos questions s'écarte des normes de la courtoisie En conséquence, veuillez considérer que cet entretien n'a plus aucune raison d'être Viens, chéri Nous détenons des preuves matérielles des dossiers de Balman Que le juge d'instruction ignore encore Loin de moi l'idée de vous nuire Je veux savoir ce qui s'est passé la nuit du meurtre Rien d'autre que ça Alors éclairez-moi en me disant où vous êtes allé en quittant le bar Vous voulez vraiment savoir où nous étions ? Oui Très bien Donc le professeur et votre serviteur étions assis au bar à discuter de choses et d'autres Quand Valls m'a dit Allons nous dégourdir un peu les jambes aux 100 kilos ici Et nous avons de ce fait traversé le parking en sortant Je vous laisse deviner qui on a vu sur place Je préfère vous l'entendre dire On a vu Matoche se disputant avec Balman violemment Ils en étaient presque venus aux mains Nous aurions pu nous interposer mais nous n'aimons pas trop nous mêler des affaires des autres Vous comprenez ? Alors nous sommes retournés au bar et peu de temps après des coups de feu ont claqué Évidemment il s'en est suivi une agitation Et la suite vous la connaissez ? Demandez à Kossler, il vous le confirmera Ça me paraît évident Nous n'avons pas cru bon d'alerter la police du fait qu'on ne voulait pas accabler ce malheureux Matoche Qui par ailleurs est un excellent entraîneur Ceci entre nous car personnellement je n'ai pas la moindre envie d'ébrouiller cette histoire Je vous comprends, on n'est jamais trop discret Mais je ne sais trop que penser M. Matula Dois-je comprendre que vous souhaitez me vendre des preuves par une espèce de chantage en quelque sorte ? Aurais-je l'air d'un maître chanteur ? Oui, enfin disons que je n'ai rien dit La vue du sang vous impressionne on dirait ? Non A bientôt Professeur Valls est attendu à la réception Le professeur Valls Ils ne sont pas tombés de la dernière pluie ces deux-là Ils se fournissent mutuellement un alibi en l'enfonçant Matoche sans avoir l'air d'y toucher Ouais, ils sont jolis tes copains du tennis Oh écoute, arrête ton numéro 1, ça finit par agacer Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des vapeurs ? Excuse-moi J'ai les nerfs à fleurs de peau avec cette affaire sordine Comme on est dans la bouche jusqu'au cou, autant continuer à pâtauger dedans Ouais C'est probablement la seule solution pour arriver à la fin Pour quel journal travaillez-vous au juste ? Aucun en particulier Je suis journaliste indépendant Je vous écoute D'après mes renseignements, vous êtes un fournisseur de l'hôpital universitaire Oui, c'est exact Cathéter, valvule, coroner Oui, entre autres On m'a remis certains documents sur lesquels il apparaît que vous consentiez des ristons spéciales dans vos transactions avec le professeur Valls Je tiens à vous dire que les affaires que nous traitons s'opèrent dans la plus stricte légalité Exact pour ce qui est des livraisons qui ont été dûment honorées et dûment payées Toutefois, pour conserver votre avantage de fournisseur attitré de l'hôpital universitaire Vous avez été conduit à consentir officieusement au professeur une ristonne personnelle de 15% C'est ce qui ressort de mes informations Absurde Vous jouez au tennis ? Indiscret de savoir dans quel club ? Oh, par-ci, par-là Alors, je suppose que vous avez apporté les preuves de vos allégations Il ne s'agit là que d'une copie L'original, pour des raisons que vous comprendrez, se trouve en lieu sûr Monsieur Matula Vous ne voudriez tout de même pas impliquer notre entreprise dans une affaire criminelle ? Cette idée ne m'avait pas traversé l'esprit Elle est cependant intéressante à cultiver Kostler et Waltz ont déclaré que dans la nuit du meurtre, vous vous étiez disputé avec Balman Mais ce n'était pas vraiment une dispute Alors c'était vrai ? Il manquait plus que ça Pourquoi vous ne me le dites qu'aujourd'hui ? J'étais en train de m'entraîner quand il s'est approché de moi Et il m'a dit bonsoir avec un sourire en coin Comme il se fichait de moi, évidemment, je l'ai envoyé se faire voir Ça s'est arrêté là Et ça se passait où ? Sur le parking ? Non, sur le court couvert Mais c'est vrai, je vous demande de me croire Écoutez, je crois qu'il va falloir revoir tout ça en détail Le soir du meurtre, qui était au club ? Qui en est parti ? À quelle heure ? Je pense que vous devriez le savoir Vous y étiez, vous aussi Moi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Votre voiture, je l'ai vue garée sur le parking Enfin, il me semble que c'était elle Non, écoutez, je n'ai pas une minute à moi pour l'instant Ce que j'ai à dire est important Il faudra que ça attende Non, ça ne peut pas t'attendre Je suis très pressé, alors je vous appellerai T'en fuis, beaucoup Dommage que je doive m'en aller Tu devais rester pour la nuit J'ai besoin d'être un peu seule Demain, j'ai rendez-vous extrêmement déplaisant Tu vois, c'est le dentiste J'aimerais mieux La commission des opérations boursières veut me parler Et tu as des choses à te reprocher ? Aucune que je sache, mais... Mais avec les financiers de la COB, on n'est sûr de rien Tu veux m'appeler un taxi ? Pourquoi ? Ta voiture est toujours en réparation ? Toujours au garage Prends la mienne, si tu veux Tiens Super, merci Dis donc, tu ne t'en es pas servi dernièrement ? Quand ça ? Vendredi dernier, la nuit du meurtre Non, pourquoi cette question ? Comme ça C'est beau rêve, l'avocat Oui Toi aussi Une demoiselle Kossler demande que vous la receviez Oui, faites-la entrer Mademoiselle Excusez-moi Mais de rien Bonjour Bonjour Je tiens à faire une déposition Alors, je vous écoute Goran n'a pas pu assassiner Balman Parce que cette nuit-là, nous étions ensemble Je vous demanderais de bien vouloir éclairer ma lanterne Nous nous étions retrouvés devant le club au début de la soirée Et ensuite, nous sommes allés jusqu'au bord du main dans ma voiture Nous y sommes restés toute la nuit, presque jusqu'au lever du jour On a passé la nuit à discuter Goran avait été amoureux de moi D'ailleurs, il est encore pour tout vous dire J'ai dû lui faire entendre raison, lui expliquant que c'était fini Et que j'épousais Werner Ah oui, bien sûr Vous seriez d'accord pour répéter cela devant la police ? Oui Mademoiselle, j'aimerais connaître la raison d'une déposition aussi anormalement tardive Alors ? Mon futur mari est un homme d'une jalousie maladive J'avais peur d'un éclat si jamais il apprenait ça Seulement, j'avais mauvaise conscience en sachant que mon silence contribuait au maintien en prison d'un innocent Je ne te laisserai pas te foutre de moi plus longtemps Je sais parfaitement et les témoins aussi que t'étais là-bas C'était pas moi Plus de vos honoraires, vous aurez droit à une série de leçons gratuites J'en ai besoin Si vous voulez, on commence dès demain matin Huit heures Je prends ma journée aussi alors Un peu de sport ne te fait pas de mal non plus Tu sais, lever le goutte dans un bar, ça aussi c'est du sport Vive la liberté, salut Vous comptiez vous taire encore pendant combien de temps ? J'aime Christiane C'est pas le genre à me laisser croupir au trou Je savais bien qu'elle allait m'en sortir Ouvrez dans les yeux et oubliez cette femme Plus facile à dire qu'à faire Ouais Wow, magnifique ! Toutes mes félicitations J'ai peur que tu sois déçu Mes talents de tennis man ne sont pas vraiment spectaculaires Oh, yo, yo, j'aimerais tellement te regarder Si tu trouves que ma présence te dérange Non, c'est pas ça, mais... Si franchement ça te gêne que je te regarde Je t'attendrai au bar du club sans aucun problème Il me demande ce qu'il fabrique, il devrait être là Ça fait une bonne demi-heure que les cours auraient dû commencer Oh, mon Dieu, d'habitude Goran est toujours au hotel Tu te fous de moi, là ? T'as mémorisé son numéro ? Oui Tu sais te servir d'un portable ? Au fait J'ai entendu dire que tu te serais trouvée aussi sur le parking le soir où Balmain s'est fait descendre J'ai entendu dire par qui ? Tu y es C'est un interrogatoire Incroyable, chez lui ça ne répond même pas Il est peut-être sur la route Vous attendez monsieur Matoche ? Oui Oui ? Alors c'est pas de chance Pourquoi ? Tout à l'heure la police l'a embarqué Quand ça ? Ça fait deux heures Ou pas loin Oui C'est ça le problème des alibis qui ne tiennent pas la route Je me suis fait indiquer l'endroit exact Où monsieur Matoche et mademoiselle Costler Auraient paraît-il passer toute la nuit Oui ? Et alors ? Alors la veille du meurtre Il y avait une pluie torrentielle Autant dire comme vache qui pisse Oui, c'est bon Épargnez-moi vos clichés Les recherches ont pu démontrer que le main débordait le soir en question Et que le chant Témoin du romantique tête-à-tête à l'abri des regards indiscrets Était couvert par les os Attendez Ne dites rien Je me demande pourquoi la fille Costler a donné un faux alibi à Matoche Par amour ? Je pourrais faire une autre hypothèse Peut-être bien que son intention n'était pas de fournir un alibi à Matoche Mais au contraire de s'en procurer un Pourquoi ? Réfléchis En donnant un alibi à quelqu'un Du même coup t'en bénéficie toi aussi Ce cas-là s'est déjà eu Tu veux dire que Balman Aurait indépendamment du reste Découvert chez cette fille un motif pour la faire chanter ? C'est pas exclu Tu as une autre idée ? Non, pas pour l'instant Merci Merci beaucoup, au revoir Bonjour Bonjour On avait rendez-vous ? Euh, non Alors c'est sans doute que je te manquais C'est ça Pourquoi tu m'as menti ? Je sais que la nuit où Balman s'est fait descendre Tu trouvais sur le parking Mais qui t'a dit ça ? Goran Matoche notamment Tu crois ton professeur de tennis plus que moi ? Arrête s'il te plaît maintenant La situation est trop grave J'arrive pas à le croire Tu as des soupçons sur moi ? Non, non Je devais y retrouver quelqu'un Mais pour des raisons de discrétion Ni moi ni cette personne ne devions être là Parce que tu es mêlé à un délit d'initié Question d'interprétation Tu n'as rien vu de particulier Qui serait susceptible de m'aider dans mon affaire ? Non Tu en es sûre ? J'imagine que tu apprécierais modérément Que je doive te citer comme témoin Tu deviens désobligeant Si je t'ai dit non Ça veut dire que c'est non Et que tu doutes de ma parole est inacceptable Point Point Oui, je ne tolère pas que tu mettes en cause ma sincérité Si j'avais su quoi que ce soit en rapport avec le meurtre Ça fait déjà bien longtemps que je t'en aurais parlé Je n'ai pour l'instant aucune nouvelle encourageante pour vous Mais ça peut changer J'aimerais savoir de quoi vous avez parlé avec Christiane Costler au moment où elle est venue vous voir Elle m'a demandé comment j'allais On a parlé de nous Et de fil en aiguille elle m'a proposé cette alibi Est-ce qu'elle n'a pas évoqué ses problèmes personnels ? Je ne vois pas où vous voulez en venir Oh si, vous le voyez très bien au contraire Elle voulait savoir si dans les dossiers de Balman Il y avait des informations la concernant elle aussi Je ne comprends rien à ce que vous dites Monsieur Matoche On vous condamnera pour meurtre si vous persistez dans votre silence Avec un minimum de 15 ans de détention C'est ça que vous voulez ? Passer 15 ans dans ce trou à ras ? Non Payer 15 ans pour une femme qui ne vous aime pas Ça vous paraît tentant ? Non Christiane Costler voulait savoir si Balman possède des infos sur elle C'est bien ça ? Oui Mais j'étais incapable de répondre à ça Les dossiers de Balman Je n'ai pas eu l'occasion de les voir Vous devez vraiment aimer cette femme à la folie Ta théorie était apparemment judicieuse Ça veut dire Que t'en es pas tout à fait persuadé C'est toi qui va lui parler Et pourquoi moi maintenant ? Je croyais que cette fille ne parlait pas à n'importe qui Elle te connait pas encore Et d'autre part tu fais pas trop sérieux en général Qu'est-ce que t'as dit là ? Non, non, ce que je veux dire c'est que quand tu décides de jouer un rôle exprès pour ça Ça va de soi Ah d'accord Mademoiselle Costler Oui ? J'aimerais vous parler une seconde C'est à quel sujet et de la part de qui ? Oh mon nom ne vous dirait rien Vous connaissiez monsieur Balman Ralph Balman Oui et alors ? C'est plutôt délicat de vous expliquer Disons que je suis pour ainsi dire son exécuteur testamentaire Et qu'est-ce que vous me voulez ? Vous devriez facilement vous en douter Salut ! Regarde qui est là Vous me faites chanter J'ai une sainte horreur de ce monde Arrêtez de tourner autour du pot Et dites-moi exactement combien vous me demandez pour la cassette Allez, vas-y mon gros Cherche ta maîtresse Allez Si vous avez déjà souscrit une assurance vie C'est donc une affaire réglée Excellente journée Au revoir Ça va ? Qui est-ce ? Oh, un agent d'assurance Allez, viens mon gros D'accord, tout ça c'est bien joli Mais dans quel genre ? C'est pas ce qui manque Il y en a des paquets Dans l'audio, la vidéo, entre autres C'est une cassette vidéo à mon avis Balman avait installé plusieurs caméras de surveillance miniature dans les vestiaires Elle est peut-être bien kleptomane C'est ce que je t'avais dit Où peut être la bande ? Excellente question Sous-titrage ST' 501 Allo, Freddy C'est moi, Joseph J'ai besoin de tes services Non, non, j'ai changé d'adresse Salut, Freddy Salut, Joseph Au moins, t'as pas traîné Ça, je te remercie Par simple curiosité T'es vraiment sûr que c'est chez toi, ici ? Presque Amène-toi Allez Que je te montre Voilà le bébé Oh non, 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 Joseph C'est plus de mon ressort maintenant Je suis rentré dans le rang depuis déjà un bon bout de temps Je trouve ça très bien comme ça Freddy Dois-je te rappeler que t'es toujours mon débiteur ? Oh, je le sais Alors pète à dette De toute façon, c'est pour la bonne cause Oh, père Ça va pas aller, copains On veut rester honnêtes Et on replonge Salut, rouleau Des enregistrements de la vidéo de surveillance C'est ce que je disais Allez, dis-donc Je sais exactement quand ça s'est passé C'est le soir où j'ai fait la connaissance de Suzanne au club Ah Tiens, la voilà Dis-donc, pas terrible le programme Tu veux une bière ? Ouais, je vais bien Joseph Ah, c'est déjà mieux Mais ça ne justifie toujours pas un meurtre Moi, je crois que si Tu sens quel honneur en donnait cette fête ? Le fiançaille de Christian Kostler et de Werner Desch Apparemment, ça n'a pas l'air d'impressionner les deux tourteaux T'as fixé un autre rendez-vous à la demoiselle ? Non Je commençais à désespérer de vous voir Ah, c'est coquet ici C'est là où vous allez bientôt emménager avec votre futur mari ? Est-ce que vous avez la cassette ? Vous avez l'argent ? Il n'était pas question de coupure de journaux On va aller s'expliquer au commissariat Où comptez-vous aller ? Ce n'est qu'une copie Je ne voudrais pas loin Mademoiselle Kostler, arrêtez ce jeu ridicule Laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien fait À nous, non Allez, ça suffit On va descendre Donnez-moi la main Arrêtez ! Johannes ! Vite, prenez ma main Johannes, dépêche Jeff, plus à l'avenir Mais faites quelque chose Attends Attrapez les chars Allez-y, attrapez les chars Werner ne m'aurait jamais pardonné s'il avait vu cette cassette Surtout à l'occasion des fiançailles J'aime Goran Alors pourquoi vouliez-vous épouser Werner ? Parce qu'il a de l'argent Ça, au moins, c'est franc et sans détour C'est possible, mais c'est une triste nécessité Je ne faisais pas ça pour moi, d'ailleurs Sans l'argent de Werner, l'affaire serait tombée en faillite Arrêtez, vous allez me faire pleurer Mon père a monté cette affaire à la force du poignet Et c'est l'oeuvre de toute sa vie Vous auriez fait l'impossible pour lui ? Oui Que voulez Balman en échange de la cassette ? Un demi-million Je n'avais pas les moyens de réunir ce montant Et j'étais révoltée aussi quand il m'a proposé de coucher avec lui Vous lui avez quand même proposé de vous rejoindre sur le parking ? Je ne pouvais pas avoir l'argent, il le savait bien Et sur le parking, vous avez tiré Votre ami connaissait le plan ? Non, Goran ne savait rien Il savait seulement qu'on me faisait chanter Mais il ne pouvait pas m'aider non plus Il va falloir vous rendre à la police Vous venez avec moi ? Merci 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 Merci